Le processus qui mène au miracle Et nous sommes en train d'enseigner sur les miracles qui sont produits dans l'évangile de Jean Nous avons déjà partagé sur trois miracles La transformation de l'eau en vin La guérison du fils de l'officier du roi Et la guérison du paralytique à la piscine de Bethesda Ce soir nous évoluons avec le quatrième miracle Qui nous parle de la multiplication des cinq pains et de deux poissons Nous nous tenons debout pour lire la parole Nous sommes dans Jean 6 verset 1 à 15 Jean 6 verset 1 à 15 Nous lisons directement en français pour gagner le temps Après cela Jésus s'en alla de l'autre côté de la mer de Galilée de Tibériade Une grande foule le suivait parce qu'elle voyait les miracles qui l'opéraient sur les malades Jésus monta sur la montagne et là il s'assit avec ses disciples Or la Pâque était proche la fête des juifs Ayant lévé les yeux et voyant qu'une grande foule venait à lui Jésus dit à Philippe Où achèterons-nous des pains pour que ces gens aient à manger ? Il disait cela pour l'éprouver car il savait ce qu'il allait faire Philippe lui répondit Les pains qu'on aurait pour deux cents déniers ne suffiraient pas Pour que chacun en reçue un peu Un des disciples André frère de Simon-Pierre lui dit Il y a ici un jeune garçon qui a cinq pains d'orge et deux poissons Mais qu'est-ce que cela pour tant de gens ? Jésus dit faites-les asseoir Il y avait dans ce lieu beaucoup d'herbes Ils s'assirent donc au nombre d'environ cinq mille hommes Jésus prit les pains rendis grâces et les distribua à ceux qui étaient assis Il leur donna même des poissons autant qu'il en voulure Lorsqu'ils furent assasiés il dit à ses disciples Ramassez les morceaux qui restent afin que rien ne se perde Ils les ramassèrent donc et ils remplirent douze paniers Avec les morceaux qui restèrent les cinq pains d'orge Après que tous eurent mangé Ces gens ayant vu le miracle que Jésus avait fait disaient Celui-ci est vraiment le prophète qui doit venir dans le monde Et Jésus sachant qu'ils allaient faire Qu'ils allaient venir l'enlever pour le faire roi Se retirera de nouveau sur la montagne Lui seul acclamant la parole de Dieu Il y a beaucoup de choses à retenir de ce passage au sujet des miracles Nous donnons ces enseignements pour que tu puisses expérimenter les miracles Pas seulement expérimenter les miracles Pour que aussi tu fasses les miracles Alléluia Parce que tous les miracles que Jésus Christ a fait là C'était plus en faveur des autres Nous venons ce soir pour devenir des faiseurs de miracles Alléluia La première chose encore dans ce passage Il y a l'après cela L'après cela L'après cela L'après cela de l'autre côté Mercredi passé nous avons parlé de ça Mais encore ce soir j'aimerais dire ceci Dieu n'est pas fatigué d'agir Dieu n'est pas fatigué de faire des miracles C'est pourquoi il y a toujours des après cela Nous prions un Dieu immuable Un Dieu infatigable Un Dieu en qui n'y a ni ombre de changement ni de variation Il agit d'un côté et puis il agit de l'autre côté Après de l'autre côté et puis de l'autre côté Si Dieu termine de ton côté Il viendra vers mon côté Si tu as mis de mon côté il ira de ton côté Alléluia Les miracles sont souvent des surprises pour nous Mais ce sont des plans pour Dieu Dieu fait des merveilles mais lui-même n'est jamais été merveilleux Parce que c'est dans son plan de t'étonner sans être étonné Alléluia Tout ce qui t'étonne t'étonne toi mais n'étonne pas Dieu parce que c'est planifié Il y a un plan de Dieu pour ta vie Même si tu es de l'autre côté L'autre côté aussi recevra la visitation des villes Dieu a commencé en Asie Mais après cela il est allé en Europe Après cela l'évangile est allé en Amérique Après l'Amérique l'évangile est venu en Afrique Et l'évangile est encore en train de rentrer en Asie Et après il va se répandre dans le monde Alléluia Je tiens toujours qu'il y a l'après cela L'après moi c'est l'après toi L'après toi c'est l'après moi Je ne serai jamais jaloux de toi Même si tu es de l'autre côté Il traversera pour moi La deuxième chose Il faut suivre Jésus Christ par les pains Si tu veux vivre le miracle Ne suis pas les pains Ne suis pas les poissons Suis Jésus Car lorsque Jésus Christ remarque Que tu ne le suis plus Mais tu suis le pain et les poissons Il ne fait plus de miracle La Bible nous dit qu'une grande foule le suivait Parce qu'elle voyait les miracles Qu'il opérait sur les malades Et comme ils le suivaient Jésus Christ a constaté qu'ils avaient faim Et il leur a donné la nourriture Mais la même foule dans Jean 6 verset 24 à 27 Est venu encore chercher Jésus Mais Jésus leur dira Vous ne me suivez plus pour les miracles Vous ne me suivez parce que vous avez mangé le pain et les poissons Ravaillez pour ce qui dure Pour ce qui est éternel Les miracles sont des appâts pour nous attirer vers le véritable pain Vous ne comprenez pas que Jésus leur avait donné du pain Pour qu'ils s'approchent du véritable pain de vie Chaque fois que Dieu fait un miracle dans ta vie Ce n'est pas pour que tu aimes le miracle Mais pour que tu puisses aimer celui qui t'a donné le miracle Et si tu reviens vers lui pour ce qu'il t'a donné Au lieu de revenir pour lui qui t'a donné Il ne te donne plus Parce que la première fois Il ne savait jamais demander le pain Mais Jésus a donné le pain Mais la seconde fois Ils sont venus demander le pain Et Jésus a refusé de donner le pain Jésus voulait que ce soit des adorateurs Mais ils sont devenus des mangeurs Ils voulaient qu'ils s'attachent à lui Ils ont commencé à s'attacher à ce qu'il avait fait Et lorsque tu t'attaches à ce que Dieu a fait Dieu ne fait plus rien Tu veux le miracle, suis Jésus Ne suis pas le miracle Suis Jésus Et tu auras le miracle Alléluia Ils sont venus pour les pains pour les poissons Et le même qui leur a donné du pain du poisson Sans qu'ils puissent demander Le même leur dit Vous me suivez parce que hier vous avez mangé Travaillez non pour la nourriture qui périt Mais pour celles qui subsistent pour la vie éternelle Et que le fils de l'homme vous donnera Car celui Que le père que Dieu a Marqué de son seau Il n'avait pas compris le but du miracle Dieu ne fait pas les miracles pour les faire Il fait les miracles pour qu'on l'aime Si Dieu fait un miracle dans ta vie Tu ne l'aimes pas Dieu est déçu Dieu ne crée jamais des matérialistes Dieu crée toujours des adorateurs Les miracles ne créent pas des matérialistes Il crée des adorateurs Alléluia La troisième chose pour expérimenter le miracle Il faut voir le besoin Il faut voir le problème des autres et ton problème La Bible dit Ayant levé les yeux Et voyant qu'une grande foule venait à lui Jésus dit à Philippe Où achèterons-nous des pains pour que ces gens aient à manger Le miracle est toujours une réponse à un besoin Le miracle est toujours une réponse à un besoin Et si tu ne vois pas le besoin Le miracle ne se produira pas L'inconscience et le manque de sensibilité Par rapport au problème bloquent le miracle Pour que le miracle se produise Il faut être sensible aux problèmes des autres Et à tes propres problèmes Jésus était conscient de la faim De la foule et du problème qu'il avait De prêcher à des affamés C'est pourquoi le miracle s'est produit Tant que tu n'as pas compris ton problème Et ton besoin, le miracle est loin de toi Parce que le miracle vient pour donner une solution à un problème Et si tu ne sais pas voir les problèmes des autres autour de toi Dieu ne t'utilisera pas Parce que Dieu n'utilise que celui qui voit Si tu ne sais pas voir les problèmes et les difficultés des autres Tu ne seras jamais un canal de miracle Jésus a vu qu'il s'avait faim Et la multiplication des pains a eu lieu Il y a des gens qui ne voient jamais les malades Ils ne voient jamais les aveugles Ils ne voient jamais les femmes stériles Ils ne voient rien C'est pourquoi ils n'ont rien Il faut voir Il faut voir Que le peuple a faim Pour que Dieu te donne la multiplication Qu'est-ce que tu vois Qu'est-ce que tu vois Il y a des gens qui disent Ce n'est même pas de problème Toi qui n'as pas de problème Tu n'auras pas de miracle Parce que Dieu ne bénit pas les gens qui font semblant Elle était consciente qu'elle n'avait pas d'enfant Et elle s'est présentée comme une stérile devant Dieu Et Dieu lui a donné un enfant Quel est ton problème Tant que tu ignores ton vrai problème Tu auras des faux miracles Tu auras des miracles qui ne résoudront jamais tes vrais problèmes Le problème de Jésus Christ là C'était que le peuple puisse manger pour écouter Il a pu voir La fin Sans qu'on lui dise on a faim Alléluia Il a vu Il a vu Daniel avait vu Que le temps était passé Et la prophétie devait s'accomplir C'est pourquoi il s'est tenu devant Dieu Pour un miracle Il devait voir Si tu ne vois pas Tu ne le feras rien Alléluia Frères et sœurs Écoutez ceci Et pour voir Il faut monter à la montagne La Bible dit que Jésus Christ Monta sur la montagne Et là il s'assit avec ses disciples Lorsqu'il était en auteur Il a pu voir le problème du peuple Si tu ne montes pas au sommet de la montagne Tu ne verras jamais le problème du peuple Amen Je prêchais seulement Le mercredi Alléluia Si tu ne montes pas au sommet de la montagne Tu ne verras jamais le problème du peuple Tu ne verras jamais le problème du peuple Parce que seul l'homme qui est concentré Consacré Et sensible au Saint-Esprit Peut entendre Dieu lui dire Mon peuple a tel et tel problème Dans la vallée Tu n'auras que la conscience De tes propres problèmes Mais au sommet de la montagne Tu auras conscience des problèmes des autres Et tu auras conscience de tes véritables problèmes Les hommes qui vivent dans la vallée Disent qu'il n'y a pas de problème Mais les hommes qui sont au sommet de la montagne Reçoivent les incites Les seigneurs Sur les véritables problèmes de l'église Et les problèmes des autres C'est ainsi que les hommes qui sont Au niveau de la plaine N'ont pas de fardeau Mais ceux qui sont au sommet de la montagne Ont le fardeau Pourquoi ? Parce qu'ils côtoient la hauteur Au sommet de la montagne Jésus a vu Parce qu'il était monté Frères, sœurs Il y a des problèmes Qui deviennent des problèmes Seulement quand tu montes Mais quand tu ne montes pas Tu penses qu'il n'y a pas de problème Mais le jour que tu monteras C'est que hier tu disais C'est pas un problème Tu diras que c'est un problème C'est que tu tolérais dans ta vie Tu ne vas plus le tolérer C'est que tu acceptais Tu ne vas plus l'accepter Pourquoi ? Parce que tu es monté Frères et sœurs Les goûts de la vallée Ne sont pas les goûts du sommet de la montagne Les goûts de la vallée Ne sont pas les goûts du sommet de la montagne Et quand tu monteras Tu changeras de goût de vision Et tu refuseras Ce que tu as accepté avant Alléluia Lorsqu'on est dans la vallée On est dans le contentement On se contente de certaines choses Oh merci Seigneur Si j'ai ça Merci Seigneur Si je prie et je vais au ciel Merci Seigneur Mais lorsque tu montes au sommet de la montagne Tu commences à avoir des aspirations spirituelles Des aspirations divines Et tu commences à voir les problèmes des autres Pas seulement tes propres problèmes Tous ces chrétiens qui sont égoïstes Qui ne sont que dans leurs problèmes Sont des chrétiens de la plaine Mais le jour que tu monteras au sommet de la montagne Tu transporteras le fardeau du peuple devant Dieu Tu ne peux jamais voir Les problèmes des autres Si tu n'es pas un montagnard Tous les grands hommes de Dieu T'es des montagnards Et aujourd'hui la montagne Frères et sœurs Ce n'est pas gravir une montagne Car il est possible de gravir une montagne Et d'être dans la plaine Il est possible d'être dans la plaine Et être au sommet de la montagne Il est possible que je sois dans ma chambre Mais je suis à la montagne Il est possible que tu sois mangue-gengue Mais tu es distrait Car j'entends qu'il y a des grossesses Même à mangue-gengue Il y a des gens qui couchent avec des filles À mangue-gengue Oh 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 Le Congolais a bâti tous les records du monde Alléluia Même à mangue-gengue Ils vont au sommet de la montagne Pour commettre l'impudicité Mais comment vous aurez la force de descendre Alléluia Alléluia La montagne c'est la consécration Même si on m'attend On m'attend On m'attend On m'attend On m'attend On m'attend Alléluia N'étiez-les jamais impressionné Par les gens qui disent Je viens de la montagne Je monte à la montagne Bien aimé Dans la Bible On nous dit Ce n'est plus à la montagne Qu'on va adorer Dieu On va l'adorer en esprit Et en vérité Je monte sur une montagne Parce que l'esprit de Dieu Me dit de monter sur la montagne Mais en soi Ce n'est pas la montagne Qui est la montagne C'est la consécration Qui est la montagne C'est la sanctification Qui est la montagne C'est la vie de prière Qui est la montagne C'est la vie de jeune Qui est la montagne Et si je vis dans la vie de jeune Je verrai ce que je ne voyais pas Dites men Dites men Écoutez ceci frères et sœurs Si tu ne vois rien C'est parce que tu ne mentes nulle part Et ces gens Qui prient sans fardeau Ce sont des gens Qui ne mentent nulle part Le jour que tu monteras en esprit Tu prieras bien pour les autres Pourquoi Dieu te communiquera Il te communiquera son cœur Il te communiquera sa pensée Alléluia Jésus Christ n'avait pas faim Mais le peuple avait faim Il a pu oublier Sa satisfaction Sa suffisance Et il a pensé au problème des autres Le jour que tu monteras au sommet de la montagne Même si tu as des enfants Tu prieras pour la stérile Le jour que tu monteras au sommet de la montagne Même si tu es en bonne santé Tu prieras pour celui qui est malade Le jour que tu monteras au sommet de la montagne Même si tu es sauvé Tu prieras pour les païens Tu pleureras pour les autres Tu pleureras pour des problèmes que tu n'as pas Et parce que Dieu t'a communiqué son cœur Tu ne vois pas les miracles Parce que tu ne vois rien Voie et tu verras Si tu vois, tu verras Quatrième chose Il faut avoir compassion des autres Jésus dit à Philippe Où achèterons-nous Les pains pour que ces gens aient à manger Tous les miracles que Jésus avait fait Il ne les avait jamais fait pour prouver qu'il est puissant Il a toujours fait les miracles pour prouver qu'il l'aime Pour montrer sa compassion Jésus ne faisait jamais des miracles pour démontrer sa puissance Il faisait des miracles pour démontrer son amour C'est pourquoi des fois il pouvait guérir un homme Et lui dit ne dis rien Parce que lui ne voulait pas être célèbre Mais voulait seulement que la personne se sente bien Jamais Dieu ne t'utilisera pour un homme que tu n'aimes pas Il faut que tu aimes d'abord l'aveugle pour ouvrir ses yeux Il faut que d'abord tu aimes le paralytique pour le faire marcher Il faut que d'abord tu aimes le païen pour le convertir L'amour précède les miracles Si tu n'aimes pas, il n'y aura pas de miracle Tu peux imposer les mains, faire tout ce que tu veux Il n'y aura pas de miracle Jésus a été l'homme le plus utilisé par Dieu Parce que c'était l'homme qui aimait le plus les hommes Hey, hallelujah C'est parce que c'était l'homme qui aimait le plus les hommes Frères et sœurs, vous aspirez au miracle et au prodige Est-ce que vous aspirez à l'amour ? Celui qui veut le miracle doit aspirer à l'amour Et l'amour te donnera la force et la puissance De transformer la vie des autres Parce que les autres ne sont pas des matériaux didactiques Pour démontrer que nous sommes rois ou que nous sommes puissants Ce ne sont pas des choses Ce ne sont pas des poids qu'on transporte Pour démontrer qu'on a la puissance musculaire Ce sont des hommes Et tant que ton amour ne sera pas fort Tes miracles ne seront pas forts La première chose que Dieu fait avant de t'amener dans le miracle Il commence à te donner l'amour des affamés Et ainsi tu peux multiplier leur pain Tu ne peux jamais multiplier le pain d'un affamé Si tu n'aimes pas l'affamé Ou si tu veux démontrer que tu es capable de multiplier les pains Non, il faut d'abord que tu aimes l'affamé Que tu aies compassion de l'affamé Pour que tu multiplies son pain Si tu n'as pas compassion de l'affamé Son pain disparaîtra de tes mains Alléluia S'il y a l'anxion, il n'y a pas l'amour Il n'y a pas de miracle, frère, sœur Et s'il y a l'anxion, il n'y a pas d'amour Il y a un miracle Ce ne sont pas tous les miracles que Dieu veut faire Car il y a la plus grande force La plus grande puissance sur la terre C'est l'amour C'est l'amour qui nous a sauvés Ce n'est pas l'anxion qui nous a sauvés Oh, c'est l'amour qui nous a sauvés Ce n'est pas l'anxion qui nous a sauvés Retenez cela, frères et sœurs L'église aujourd'hui est pauvre en miracle Parce qu'elle est pauvre en amour Le jour que nous serons riches en amour Nous serons riches en miracle Tu prieras, Dieu guérira, Dieu délivrera Parce qu'il sait que tu ne vas pas te glorifier D'avoir guéri et d'avoir délivré Car l'amour ne se vante pas L'amour ne se glorifie pas Tous les miracles de Jésus C'est des miracles de compassion C'est pourquoi Christ a pleuré Avant de ressusciter Lazare Mais nous, nous refusons de pleurer Avant de ressusciter Lazare C'est impossible de ressusciter Lazare Sans pleurer Aimes-tu celui que tu veux ressusciter ? Aimes-tu ? Aimes-tu ? Oh, tu pries pour les gens Est-ce que tu les aimes ? Est-ce que tu les aimes ? Aimes d'abord et tu feras les miracles Aimes d'abord et tu feras les miracles Dites Hémènes Et voici la définition que je donne A la compassion La compassion, bien-aimé C'est se mettre à la place des autres Pour que tu puisses faire marcher un paralytique Tu dois te mettre à sa place Sentir ce qu'il sent Que des années, des années Il marche Il ne marche pas comme il veut Il se traîne par terre Tu sens cette douleur Et tu désires sortir de cette douleur Et ainsi tu peux le faire sortir de cette douleur Parce que tu as déjà senti cette douleur C'est pourquoi Christ est devenu un homme Enfin de compatir aux problèmes des hommes Car il est impossible de comprendre les hommes Sans devenir un homme Et c'est impossible de guérir les malades Sans sentir la douleur que donne la maladie Alléluia Oh Rosakaba Seigneur utilise-moi Oh gloire à Dieu Mais est-ce que tu as assez d'amour ? Est-ce que tu as assez d'amour ? Les gens ne vont que rechercher l'anction Et l'anction et l'anction Alors que l'amour fait des miracles Plus que l'anction Alléluia La compassion c'est sentir ce que les autres sentent C'est voir Pas seulement voir Mais réagir Pas seulement voir Mais réagir Jésus a vu qu'ils avaient faim Il ne s'est pas arrêté là Il a cherché une solution à leur faim La compassion consiste à voir Les problèmes des autres Et réagir à leurs problèmes C'est chercher la solution aux problèmes des autres La compassion c'est plus que l'amour La compassion c'est l'amour en action C'est l'amour en action Où tu n'aimes pas seulement Mais tu commences à chercher des solutions Pour sortir les autres de leurs problèmes Alléluia Cinquième chose Il faut savoir ce que tu vas faire Alléluia La Bible nous dit Et il disait cela pour l'éprouver Car il savait ce qu'il allait faire Jésus savait ce qu'il allait faire Lorsqu'il disait Mais comment on va faire pour acheter du pain Ce n'est pas qu'il ne croyait pas Il voulait savoir si ses disciples Avaient la foi pour lui dire Mais non Jésus Tu peux multiplier les pains Et là ils ont commencé à donner des philosophies Mais lui savait ce qu'il allait faire Celui qui sait d'avance Ce qu'il va faire Est rempli d'assurance Parce qu'il connait déjà la méthode Qu'il va appliquer Pendant que Jésus posait les questions Il avait déjà la solution Et il posait les questions en cours Mais il avait déjà la solution Il savait qu'il allait prier pour peu de pain Et il allait les multiplier Alléluia C'est ainsi frère Lorsque tu veux faire un miracle Tu dois déjà avoir la méthode du miracle Ou tu sais Il faut louer Tu loues Il faut adorer Il faut imposer les mains Il faut donner une offrande Il faut le silence Il faut crier Tu dois savoir ce que tu dois faire Pour que le miracle se produise Alléluia Car Dieu est un Dieu multisystème Tu dois découvrir le système Par lequel Dieu veut passer Pour produire le miracle La Bible dit Jésus savait Ce qu'il allait faire Il avait déjà su qu'il allait prier Et qu'il allait bénir les pains Et que les pains allaient multiplier Alléluia Il le savait Il le savait Frère, soeur Quand tu cherches le miracle Avant de chercher le miracle Va chercher la méthode du miracle Oh, il y a un miracle Il y a un miracle Il n'y a pas un miracle Qui ressemble à un autre Un autre Jésus Christ Prend la boue Et il ouvre ses yeux L'autre il dit Va Il est guéri L'autre il impose les mains L'autre il chasse les démons Alléluia L'autre seulement il pleure L'autre seulement Il vient par derrière Il touche le pan de la robe Il faut connaître le système Il faut savoir Ce que tu vas faire Il faut savoir Ce que tu vas faire Et lorsque tu sais Ce que tu dois faire Tu ne dois faire Que ce que tu sais Alléluia Tu dois savoir Lorsque David est allé Au champ de bataille Il savait ce qu'il devait faire Il savait que c'était dans la pierre Que la victoire se trouvait Et lorsqu'il a changé de méthode Et qu'il a porté l'armure de Saoul Il a senti que cela l'allourdissait Car il n'était plus dans ce qu'il savait Il était dans ce que les autres savaient Mais ce que l'autre sait Ce n'est pas ce que tu sais Et ce n'est pas ce que Dieu t'a dit Et ce n'est pas ce qui réussira Mais c'est ce que tu sais Même si ce que tu sais est petit C'est seulement ça que tu sais Fais ce que tu sais N'ajoute pas des choses compliquées Que tu ne maîtrises pas Ce sera pour toi comme l'armure de Saoul Qui t'empêchera de marcher Prends l'armure de Saoul Relue son armure Tu dois savoir ce que tu dois faire Car celui qui sait ce qu'il doit faire Quand on lui donne des conseils Il sait déjà ce qu'il doit faire Mais il n'est jamais dévié par les conseils Mais il est confirmé par les conseils Mais si tu ne sais pas ce que tu dois faire Les conseils des autres vont te détruire Mais si tu sais déjà tu peux dire Ça ce n'est pas ma particularité Ça ce n'est pas ma grâce Ça ce n'est pas ma dimension Moi c'est ça Ça moi c'est prier Et le pain se multiplie Ce n'est pas envoyer de la farine A la boulangerie Et donner une commande Connaître Permet de posséder La connaissance précède toujours la voir Celui qui sait aura et fera Mais celui qui ne sait rien n'aura rien et ne fera rien Devenez des chercheurs de connaissances Des connaissances des voies miraculées Où tu sais J'étais en train de prier pour une fille hier Pendant que je priais Je priais Il n'y avait pas un dégagement de puissance Dieu m'a dit Sites les portes d'entrée et les démons sortiront Et j'ai commencé à faire Vous démons qui êtes entrés dans ce corps Par ceci sortez Ils sortent Par ceci sortez Ils sortent Par ceci Il fallait que je cite les portes Pour que ceux qui sont entrés par les portes Sortent des portes par les portes Alléluia Mais si je disais autre chose Aujourd'hui on a tout esprit impur ici Qui est contre la seigneurie de Jésus Comme on aime dire Tout ce qui est contraire à la seigneurie de Jésus Sortez Rien L'incide dit c'était de parler des portes Et quand Dieu te donne une directive Il devient têtu Il devient têtu Il ne change plus Il le sait Esther a dit Allez jeûner trois jours à sec Moi aussi je jeûnerai trois jours à sec Et je me présenterai C'était la manière dont Dieu voulait faire le miracle Mais si toi maintenant tu vas jeûner là où tu dois louer On te tabassera Car il y a des anges qui accompagnent les jeunes D'autres accompagnent la louange D'autres accompagnent l'adoration Et dévoi à certains combats Tu as besoin seulement de tourner autour de Jéricho Et de crier De ne pas parler Mais de crier Mais de tourner d'abord C'est la méthode C'est la manière de faire de Dieu Où il te demande de terrasser une forteresse avec des tours Et ce que tu sais Ne sera pas toujours logique Ne sera pas logique Dieu te donnera des ordres fous Des ordres fous Pour défier ton intelligence Et ainsi qu'il attend Si tu lui diras Seigneur tu es bête Pour qu'il te laisse dans ta bêtise Oh dis tes mains Dis tes mains Dis à ton voisin Voisin est-ce que tu sais comment Dieu va te toucher ce soir Tu vois tu es venu comme ça Bi yelela yelela bi yaka yaka Yungo osongara nengue eh O yaki O moi ni ma rame O moi ni ma rame O et sa faute ensemble O et sa faute ensemble O et sa rame O et sa rame A y na biki A y na sa ki Na veste Mais a y na rame O moi ni ma rame La femme a la perte de sa rame Les autres avaient des vêtements Mais elle avait un rame Elle avait un rame C'est pourquoi les autres touchés Il n'y avait rien Mais elle avait un rame Moi je toucherai le pente de sa robe Et je serai guéri Je n'ai pas besoin qu'il m'impose Les mots qui me regardent Je toucherai et je serai guéri Toi tu viens avec elle rame Qu'est-ce que tu sais ? Savoir Il le savait Et fais attention L'homme qui sait Lorsqu'il pose des questions bêtes En soi c'est pour manifester sa menthe Que toi tu n'es pas intelligent Lui il savait Mais il pose des questions Mais non Philippe Qu'est-ce qu'on peut faire pour ces gens ? Philippe Il te pose une question Il faut dire Seigneur toi-même tu le sais Toi-même tu le sais Il faut dire Il faut dire Les gens qui sont les premiers de la classe Ils ont des réponses Et puis vous savez qu'est-ce que c'est gros ? Oh c'est un mène Écoutez maintenant Écoutez maintenant Il ne faut pas dire que c'est impossible Si tu veux vivre le miracle Il ne faut pas dire que c'est impossible Philippe lui répondit les pains qu'on aurait pour 200 déniers ne suffiraient pas pour que chacun en reçue un peu dans la table ira comme qui est mointé un des disciples André frère de Simon Pierre lui dit il y a ici un jeune garçon qui a 5 pains d'orge et 2 poissons mais qu'est-ce que cela pour tant des gens de l'incrédulité mais écoutez ce que Jésus dit par rapport à tout ça faites-le au fort ah Jésus j'ai dit que c'est Jésus Jésus ah Jésus est merveilleux c'est ma personnalité les gens l'amènent tu vois il y a trop de gens il y a près de nourriture c'était l'économie il y a trop une forte demande et une petite offre économiquement parlant il quitte cette dimension économiquement parlée il dit faites-le à soi c'est dit préparez la table parce que bientôt ils vont manger vous vous dites c'est impossible moi je vous dis que c'est déjà fait d'ailleurs préparez la table ils vont manger je vous dis préparez la table ils vont manger ne dis jamais que c'est impossible la Bible dit tout est possible à celui qui croit et rien n'est impossible à Dieu et la Bible dit si tu crois tu verras la gloire de Dieu frères et sœurs sois un homme de foi car le juste vivra par la foi il ne vivra pas par la logique il ne vivra pas par les raisonnements par la sagesse humaine même si l'économie dit que ce pays est par terre moi je vivrai dans ce pays comme si je suis aux Etats-Unis ah oui bien aimé j'aimerais vous dire que le gouvernement l'ambassade américaine est au Congo mais l'ambassadeur mange à 12 heures et il ne souffre pas des taux de dollars des hausses et des baisses même si le pays est par terre l'ambassade des Etats-Unis n'est pas par terre et nous nous sommes l'ambassade de Dieu sur la terre et je refuse de subir les hausses et les baisses des taux de dollars de ces pays faites-les à soi faites-les à soi tu dois apprendre à défier les raisonnements des hommes par un langage de foi tu dois apprendre à défier les conseils incrédules par une parole positive là où les hommes parlent négativement toi tu dois parler possibilité c'est possible c'est possible ils vont manger c'est possible c'est possible ça va arriver Alléluia faites-les à soi préparez à manger car bientôt je vais les nourrir Alléluia le négativisme ne fait que bloquer les choses la raison engendre que l'incrédulité la logique n'amène que des soucis mais la foi donne la joie donne l'espérance et donne l'assurance bien aimé si tu n'es pas encore fatigué de ta logique moi je suis fatigué de la mienne surtout dans un pays comme celui-ci il faut vivre par la foi il faut il faut vivre par la foi oh toi tu attends le 30 juin pour que ta vie change moi Jésus est déjà mort pour que ma vie change et moi je n'entrerai pas dans le jubilé le 30 juin je suis déjà dans le jubilé car la Bible dit que Jésus Christ est venu enfin d'annoncer une année de grâce une année de jubilé moi je suis déjà dans le jubilé je n'attends pas le 30 juin pour entrer dans le jubilé j'ai toujours été dans le jubilé et après le 30 juin mon jubilé continuera même quand le pays aura 60 ans je serai toujours dans le jubilé il parle le pain il y a peu de pain peu de poisson il n'y a pas assez d'argent il n'y a pas ceci Jésus quitte la discussion de dire maintenant si on ajoutait un peu d'argent non faites-le à soi faites-le à soi un homme qui parle ainsi est traité d'orgueilleux n'est-ce pas mais j'aimerais vous dire que certains traitements d'orgueilleux ne sont que des signes d'incrédulité de nos voisins il aurait aimé que nous puissions pleurer tous ensemble comment toi tu ris comment toi tu ris moi je ris parce que j'ai décidé de rire je n'ai pas un rire qui est provoqué par la joie mais par la décision de rire et puis la joie vient oh oui oui frère le rire quand on devient homme spirituel devient une décision j'ai décidé de rire parce que si je ne décide pas de rire je vais pleurer je décide de rire je décide de dire faites-le à soi alléluia frères et sœurs cette vie d'incrédulité tu iras dans cette vie jusqu'à quand qu'est-ce que cette vie d'incrédulité t'a donné elle t'a donné des hypertensions elle t'a donné des gastrutes elle t'a donné encore quoi elle t'a donné des insomnies des amégrissements bizarroïdement bizarres des dokimasos mais la vie de foi te donne la joie et l'assurance par rapport au futur pendant qu'eux ne voyaient rien dans le présent Jésus voyait des gens qui sont en train de manger Jésus voyait des gens qui sont déjà en train de manger pendant qu'on lui disait c'est impossible lui voyait des gens qui mangent faites-le à soi hallelujah je suis fier d'avoir un grand frère comme celui-là écoutez encore il faut s'asseoir et faire asseoir les gens dans les verres pâturages Jésus dit faites-les asseoir pas n'importe où il y avait dans ce lieu beaucoup d'herbes ils s'assirent donc au nombre d'environ 5000 hommes on ne parle pas des femmes souvent nous savons que les femmes sont souvent plus nombreuses que les hommes donc il y avait au moins 10 000 femmes et les enfants sont souvent plus nombreux que les femmes donc il y avait au moins 20 000 enfants donc il y avait une foule de plus ou moins 35 000 personnes qui attendaient la bouffe et c'est un danger c'est un danger 35 000 personnes c'est-à-dire c'est-à-dire c'est un danger faire asseoir tant que la foule de 35 000 personnes est debout il n'y a pas trop de problèmes parce qu'il n'y a pas d'espoir mais quand tu fais asseoir un papa s'assied une grosse maman s'assied c'est-à-dire elle attend quelque chose pour vivre le miracle il faut amener ta vie dans les dangers c'est-à-dire tu fais quitter ta vie de la sécurité toi-même tu prends ta vie tu l'amènes maintenant dans les problèmes Pierre était dans la sécurité dans la barque lui-même cherche des problèmes si c'est toi ordonne que que je marche n'est-ce pas qu'il se crée des problèmes parce que lui-même il pouvait dire Jésus gloire à Dieu tu es là Jésus entre dans la barque non lui-même commence à chercher des problèmes si c'est toi que je marche et ceux qui restent dans la barque n'expérimentent jamais c'est qu'on sent lorsqu'on marche sur l'eau même s'ils critiquent l'autre de s'être noyé mais ils ne savent pas comment est-ce qu'il y a les pas des pas dans l'eau comment ça fait de détonner un poisson comment ça ils vont te critiquer pour des choses qu'ils n'ont pas essayé alors que toi tu as goûté laisse les critiquer dormant et assis dans leur barque mais toi tu peux leur raconter comment est-ce qu'on rentre avec Jésus lorsque Pierre s'est noyé et que Jésus l'a rélevé lorsqu'il est rentré dans la barque il est rentré sur le dos de Jésus il est rentré comment en marchant c'est-à-dire il a échoué mais il a réussi alléluia lui il a marché les gens restent souvent sur l'expérience au Pierre Andina Alléluia frère, sœur j'aimerais te dire fais ce que tu dois faire même si les incrédules sont dans des fausses prudences où ils n'osent rien faire toi dis aux gens asseyez-vous attendez je vais faire quelque chose faire asseoir veut dire dire aux gens de se préparer au miracle c'est un problème il y aura des miracles aujourd'hui soyez prêts c'est ça faire asseoir il y aura des miracles vous allez manger vous allez manger c'est un grand danger vous me dire on verra si vous mangerez ou pas vous me dire vous mangerez ça crée encore la faim parce qu'il y a l'espérance dans une salle là-bas on dit ventre affamé n'a pas d'oreille donc si tu dis attention attention il y a l'espérance il y a l'espérance il y a l'espérance il y a l'espérance dites les mains dites leur de s'asseoir s'asseoir c'est se préparer au miracle jamais Dieu ne peut faire un miracle dans ta vie si tu ne te prépares c'est pourquoi je dis même aux frères n'épousez jamais une femme qui ne se prépare pas à se marier n'épousez jamais une femme qui ne se prépare pas au miracle du mariage elle va fouler au pied son miracle elle n'aura pas l'appétit de manger il faut créer l'appétit dans celui qui doit manger et boire sinon il va mal manger ce que tu as préparé c'est pourquoi il faut toujours chercher ceux qui ont l'appétit du miracle pour leur communiquer le miracle et ne te connecter aux gens qui ont sorte de miracle pour vivre ensemble le miracle les gens ne se prépare à ce que tu as 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 imagine qu'un grand papa il est avec son autre papa et puis Jésus dit asseyez-vous vous allez manger l'autre vraiment a fait on va manger on va manger maintenant lui n'a pas faim il est en train maintenant de le bouder frère si tu côtois une telle personne tu vas te tenir debout et la bible dit on ne donna la nourriture qu'à ceux qui étaient assis tu vas rater ton miracle à cause de celui qui est debout frère côtoie les affamés des miracles tu vivras des miracles ils vont t'encourager à rechercher ton miracle et ton prodige sinon ils vont te dire bon il comme il qui te s'est révélé tellement 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 le papa amoureux tellement tellement bien aimé les gens qui te donnent la soif d'entrer dans la profondeur de la verdure de la parole de Dieu de connaître Jésus de t'affermir encore ce sont les gens dont tu as besoin les hommes qui t'amènent dans le repos parce que c'est soir aussi c'est se reposer les gens qui t'amènent dans le repos ce sont ces personnes dont tu as besoin car pour vivre le miracle tu dois quitter l'agitation et t'asseoir dans le repos de Dieu n'est-ce pas frère que pour sauver un homme lorsqu'il est en train de se noyer il faudrait qu'il soit au repos pour le faire sortir car si tu ne le fais pas tu le fais sortir alors qu'il n'est pas au repos vous allez vous noyer ensemble c'est pourquoi il y a une technique si tu veux sauver un agité tu dois le laisser boire trop d'eau jusqu'au point d'être presque évanou et ainsi il ne peut plus rien faire tu peux le tirer facilement mais celui qui connait les principes d'être sauvé lui-même entre dans le repos comme s'il est évanou mais n'est pas évanou mais il ne veut pas boire l'eau tu n'as pas compris une cible si tu veux tirer sur elle elle bouge tout le temps ça crée un sérieux problème lorsque Dieu veut te bénir reste calme pour qu'il tire sur toi mais toi tu as agité tu as agité aujourd'hui à la compassion tu fouilles demain tu es ici tu fouilles maintenant Dieu est en train de te chercher il est en train de te chercher et Dieu mal à l'épaule Dieu mal à l'épaule il dépose l'arme il tire sur quelqu'un d'autre qui est stable et on est toujours là en train de te chercher la vie dit c'est lui l'inconstant qui ne s'imagine pas qu'il peut recevoir quelque chose de la part de Dieu il est comme des flots agités ça a posé c'est ainsi que Christ a changé le nom de Pierre qui s'appelait Simon un homme balancé par les cours d'eau il l'appelait tu es Pierre même si l'eau est forte il reste stable dans l'eau la stabilité frère, soeur même moi je suis un homme des fois j'ai des projets pour des gens tu dis l'année prochaine ce frère je vais travailler avec lui et puis tu vois avant que tu fasses oh pasteur je vous quitte dans telle église on m'a bavé dit dans telle église vous voyez vous voyez tu rires au frère prends je tiens au pommel c'est un zob si les projets des hommes avortent parce que tu es un constant et alors le projet de Dieu tu veux un miracle assis-toi sois stable sois au repos affermis-toi mange la verdure il y avait des grandes herbes il ne faut pas aller t'asseoir dans les déserts il faut t'asseoir là où il y a des herbes là où il y a la parole de Dieu si tu attends dans les déserts tu mourras avant que de manger tu dois t'asseoir dans les écritures tu lis la parole tu attends ton miracle en lisant la parole en écoutant la parole en t'approfondisant en Christ en devenant davantage mûr spirituel stable constant et quand le miracle vient le miracle trouve une fondation pas dans l'agitation celui qui est béni dans l'agitation est sécoué davantage pour un plus grand déséquilibre ah t'as pas compris parce que toute bénédiction amène toujours un déséquilibre lorsque tu es dans une barque et quelque chose s'ajoute à la barque qu'est-ce que la barque fait elle fait d'abord ça toute bénédiction que Dieu donne amène toujours un mouvement mais s'il y avait déjà un poids dans la barque il n'y a pas un grand mouvement mais quand il n'y a rien il y a un grand mouvement c'est ainsi que tu dois te préparer à ce mouvement en est déjà assez de force et de poids et de consistance de peur que ce que Dieu a mis en toi ne puisse te détruire et renverser ta barque c'est ce qu'on appelle pambolanga ponakufa pambolanga ponakwea pambolanga ponafinga yo ça en a miracle miracle quand tu ne te prépares pour miracle le miracle va te détruire il va t'anéantir c'est pourquoi assis-toi assis-toi ne sois pas agité c'est l'agitation d'abraham qui l'a amené à engendrer ismaël s'il n'était pas agité il n'y aurait jamais des oussaman ben laden il n'y aurait jamais des terroristes c'est à cause d'abraham abraham au ciel quand je le rencontre c'est de toi c'est lui qui a engendré les terroristes parce qu'il n'a pas entendu le miracle dans le repos assis écoutez ceci frère sœur en soi le miracle ce n'est pas une église le miracle c'est toi et Dieu tu peux prier dans une église il n'y a pas de miracle tu vis les miracles frère les choses que je t'enseigne ce n'est pas par rapport au pasteur c'est par rapport à toi et Dieu c'est dire que si tu les appliques tu peux les voir partout n'est-ce pas qu'il y a les réseaux Vodacom ici tu peux appeler et si tu vas dans telle autre église tu appelleras Vodacom les réseaux passent partout c'est à toi d'appeler oh t'es à l'église on réseau salat t'es église on réseau salat frère et ça yom ou t'o tchab a une tete vous avez un problème à batterie c'est yémen j'aimerais vous dire que Anne a reçu un miracle alors que les visions étaient rares le sacrificateur Elie n'était plus sous une forte anxion mais elle elle était dans le processus de miracles elle a dit à Dieu si tu me donnes un enfant je te le donne elle a appliqué un réma et puis Dieu lui a donné Samuel frère, soeur j'aimerais te dire que tu peux aller dans un pays à pas le réveil mais toi tu vis le réveil seul tu as le réseau oh non, ici, 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 ici oh là-bas maintenant oh ici comme une sœur de l'église on lui pose tu vas au cédente je vais dans la délivrance des mariages elle va dans la délivrance des mariages et je lui pose la question maintenant après cette action tu es marié oh maintenant je vais maintenant à la consultation prophétique et puis la consultation tu t'es marié oh maintenant je vais maintenant à ceci oh, sois posé tu vas faire la collection des démons et des sanctions et des bénédictions et des escroqueries et de tout et des doctrines maintenant tu ne sais plus dans quelle doctrine croire là tu as dit en bas, là tu as raté moi ça t'a raté toi t'a raté c'est quoi ça c'est pas 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 ordre le débat à bloquer oh, sois ordinateur PC stop tchabou moi j'ai dit c'est pas 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 Tu as besoin d'un antivirus spirituel, frère. Alléluia. Une autre chose, il faut donner les pains et les poissons que tu as. Pour vivre le miracle, tu dois donner les pains et les poissons que tu as. Écoutez ceci, frère, sœur. Des fois, Dieu envoie la manne, mais des fois, il multiplie le pain que tu as. Des fois, Dieu envoie la manne, tu ne donnes rien et le ciel t'envoie le pain. Mais des fois, c'est toi qui dois donner les premiers pains pour avoir les autres pains. Des fois, Dieu aura besoin que toi, tu fasses un pas pour qu'il fasse neuf pas. Des fois, toi, tu commences et Dieu fait le reste. L'enfant n'avait que deux poissons et il n'avait que cinq pains. Et Jésus a dit, donnez-moi. Alléluia. Ne néglige jamais ce que tu as dans tes mains. Parce que ce qui est dans tes mains, c'est ce qui va créer le miracle. Alléluia. Cinq pains et deux poissons, donne-les. Un peu d'huile peut te donner un magasin d'huile. Une pierre et une fronde peut te donner la victoire sur Goliath. Un bâton de berger peut devenir le bâton du prophète. J'aimerais vous dire qu'il n'y a pas eu un bâton qui est sorti du ciel et qui a été donné à Moïse. C'était le même bâton qu'il utilisait pour diriger les moutons et tout le reste. Et il a donné ce bâton et ce bâton a commencé à donner du sang, de la grêle, du feu, des prodiges et des puissances. Alléluia. Le peu que tu as, c'est ce qui est nécessaire. Ton petit don d'interprétation des songes peut faire de toi un ministre. Ce que tu as peut te donner ce que Dieu t'a promis. Dieu a donné Jésus-Lahie l'Église. Et n'aie jamais peur de donner ce que tu as. Car par ce que tu as, Dieu fera ce que tu dois être. Car avoir n'est pas être. Mais tu peux devenir ce que tu dois devenir par ce que tu as. Ah, Alléluia. Barthimé avait besoin de voir, mais il avait la bouche. Il a utilisé la bouche pour avoir ce qu'il n'avait pas. Ce que tu as peut te donner, ce que tu n'as pas, ce que tu recherches. C'est pourquoi tu dois maximiser le potentiel que Dieu te donne. Utilise au maximum ce qui marche encore. Je ne vois pas, mais je parle. Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Et par ma bouche, j'aurai les yeux. Ça veut dire que si on pouvait dire à Barthimé, Barthimé, je ne sais pas si on peut dire à Barthimé. Je ne sais pas si on peut dire à Barthimé. Je ne sais pas si on peut dire à Barthimé. Je ne sais pas si on peut dire à Barthimé. Je ne sais pas si on peut dire à Barthimé. Oh, Ramachaka. Ne deviens pas muet, Barthimé. Continue à parler. Et aujourd'hui, tu demandes l'argent. Demain, tu demandes l'argent. Mais demain, tu demanderas les yeux. Jésus, fils de David, aie pitié de moi avec ta bouche. Alléluia. Frères et sœurs, respectez toutes choses que vous avez. Car ce que vous avez, c'est ça votre sémence qui va engendrer le miracle. Et des fois, dans ta vie, pour que Dieu fasse le miracle, il ne va pas créer le pain, mais il va multiplier ton pain. Il va multiplier ton pain. Des fois, tu viendras devant Dieu béni-moi et te dis, donne-moi ce que tu as. Ah oui, donne-moi ce que tu as. Donne-moi ce que tu as. Mais bizarre, bizarre, bizarre. Jésus a pris la casse-croûte d'un enfant. S'il y a des gens dont on a toujours pitié, ce sont les enfants en matière de nourriture. Jésus a pris la nourriture d'un enfant. Mais parce que l'enfant devait devenir un PDG d'une boulangerie. Et d'une poissonnerie. Derrière les cinq pains, il y avait une boulangerie. Derrière les deux poissons, il y avait une boulangerie. Mais si on disait à cet enfant, c'est une boulangerie que tu as dans ton panier, est-ce qu'il allait croire ? Il n'allait pas croire. Ne néglige jamais ce que tu as, car c'est par ce que tu as que Dieu fera le miracle. Donne ce que tu as. Qu'as-tu dans tes mains, c'est ce que tu dois donner. Alléluia. Il y a des miracles qui réclament des offrandes. Il y a des miracles qui réclament que tu puisses donner le maximum de toi. Je ne te mentirai pas, frère. Nous devons prêcher le Dieu de la Bible et prêcher toute la Bible de Genèse-Apocalypse. Qu'as-tu dans tes mains ? Élisée pouvait prier. C'est ton huile-là qui se multipliera. Qu'as-tu dans tes mains, frère, sœur, celui qui s'attache à ce qu'il a aujourd'hui bloque son futur. Car tout ce que tu perds dans le présent ne quitte pas ta vie, mais te précède de ton futur pour se multiplier, afin de t'attendre. En soi, nous ne nous donnons jamais. Mais nous projetons. Nous projetons les choses dans le futur. Parce que donner, c'est qu'une chose quitte ma vie. Mais aucune chose ne quitte nos vies. Donc nous n'avons jamais donné. Nous n'avons fait que des projections dans le futur. Si tu aimes ton futur, tu dois dépouiller ton présent. Et ce petit, je vous dis, après, pendant qu'on multipliait les pains, qui étaient les premiers servis ? Et lorsqu'il y a eu des restes des pains et des poissons, qui étaient les premiers à rentrer avec des trucs à la maison ? C'étaient les petits, là, ils étaient ayant droit. Laissez-moi en haut, tout. Tu peux nourrir ce pays par ton potentiel. Tu peux changer ce pays par ton potentiel. Martin Luther King était un homme. Obama est un homme. Je dis, ce sont des hommes. Le potentiel d'intelligence que tu as peut affecter ce pays. Et c'est lui qui va te donner le miracle. La sagesse que Dieu te donne peut affecter cette nation. Parce que le pain, c'est aussi le potentiel. C'est le talent. C'est la connaissance. C'est la grâce. C'est la faveur que Dieu t'a donnée. Ne néglige jamais ce que Dieu a mis en toi. Prends au série ton panier. C'est par ton panier que Dieu te bénira. Pas par le panier de quelqu'un d'autre. Ce sera par ton pain. Ce sera par ton poisson. Dites-moi. Hallelujah. Pour terminer, il faut rendre grâce. Il faut rendre grâce. Jésus prie les pains et les poissons. Il ne pria pas. Il n'a pas dit éternel. Ces gens ont faim. Multiplie le pain. Il rendit grâce. Il parla comme si la chose est faite. Si tu veux voir le miracle, il faut remercier Dieu pour un miracle qui ne s'est pas encore produit. Il faut adopter le comportement d'un exaucé, le comportement d'un miraculé. Il faut recevoir par la foi le miracle avant de l'expérimenter en disant merci. Dire merci est un signe de foi, car ne peut dire merci que celui qui croit qu'il a déjà. Jésus, pendant qu'il voyait les deux pains, plutôt les cinq pains et les deux poissons, Jésus disait merci. Merci de quoi? Merci de ce que j'ai demandé, que j'ai déjà. Même si je vois ces deux poissons me regarder et ces cinq pains me regarder, j'ai été dit merci pour la multiplication que je ne vois pas, mais qui y est. Car être n'est pas être vu, mais être c'est exister en esprit. Ève existait en esprit, mais elle a été vue lorsqu'on l'a fait sortir d'Adam. Et ainsi tu peux rendre grâce à Dieu pour Ève pendant qu'Adam n'est pas opéré. C'est une question. Il n'y a pas d'honneur, il n'y a pas d'honneur. Comme ça y est déjà, il n'y a pas d'honneur. Continue à rendre grâce pour une chose que tu n'as pas, elle manifestera celle que tu as car tu l'as. Tu l'as ! Quand un homme même voit voir un féticheur pour devenir ministre, est-ce qu'il devient ministre dans la maison du féticheur ? Mais il croit qu'il est devenu ministre. Il rentre sur un ministre et puis il devient ministre. Est-ce qu'il devient ministre ? Est-ce qu'on le nomme là-bas ? On ne le nomme pas, mais il croit. Pourquoi les fils de ce monde croient au diable et non ne croient pas en Dieu ? Oh frère, soeur, vous êtes bénis. Et je rends grâce à Dieu que vous êtes bénis. Vous n'avez que des grossesses de millions et bientôt vous allez les engendrer et nous allons construire avec vous une grande église. qui va impacter le monde entier. Bon sabbat, bon sabbat. Bon sabbat, bon bon maman, bon bon maman. Bon amatea, bon amatea. Bon dimanho, bon dimanho. Toi, bon bon maman. On va changer dans l'oucanine. Là, il va m'un dimanmo tout. T'es, yonde. Alléluia. Il faut rendre grâce. Apprenez à rendre grâce. Ne sois pas des gens, tu as dure et quête, tu n'as pas d'action des grâces. Seigneur donne-moi ça, Seigneur donne-moi ça, Seigneur donne-moi ça, Seigneur donne-moi ça, donne-moi ça, donne-moi ça. Amen. Non, je te remercie parce que je t'ai demandé une voiture et je l'ai. Je te remercie parce que je t'ai demandé l'onction et tu m'as roi. Je te remercie parce que je t'ai demandé la percée que tu m'as donnée. Je t'ai demandé que tu sauves mon père et tu l'as sauvée. Merci, je reçois par la foi ce que je t'ai demandé. Merci. Tu encourages Dieu à faire ce qu'il doit faire. Tu le mets devant un fait accompli. C'est ce que Jésus-Christ a fait pour l'Azard. Père, je te rends grâce car tu m'exauces toujours. Je ne prie pas pour moi, mais je prie pour ses petits. C'est ce que Jésus-Christ a fait pour nous, nous n'avons pas écouté. Il n'y a pas de temps à nous. Il y a un homme à l'aubre. Sakara, Shaga. Et il dit ça devant quoi ? Devant le plus grand problème du monde, la mort. C'est-à-dire que Jésus a fait la dimension même de ne pas demander des résurrections, mais les résurrections se passent parce qu'il a la pensée de la résurrection. Mais il fait des prières seulement pour qu'on l'écoute prier et qu'on sache que ce n'est pas un hasard. On a un bon Dieu. La dernière chose qui est terrible, il faut distribuer 5 pains et 2 poissons à 35 000 personnes. Les 35 000 personnes vous regardent. Imagine une fête de mariage, vous avez invité 5 invités, vous n'avez qu'un casé de sucré et quelques hamburgers. Maintenant, toi tu es protocolaire, on te dit, prends, va leur donner, tous vont manger. Oh, qui m'a t'a, qui m'a t'a ? Oh, l'on a protocole, l'on a t'a. Bah, Philippe, ça a l'air d'abbi-bali, hein ? Fondi ma banque-toma. Philippe, mais... Ah, j'aurai... A l'objet, après ça, ma pa 5. Il y a 2 personnes, 35 000 personnes. Ce n'est pas une fête. Il y a un bâtiment, il y a une fête. Non. Il y a une fête. Non. Mais, ils n'ont pas pris. Elle n'est pas pris. Ils n'ont pas pris, ils n'ont pas pris. Ah, je n'ai pas pris. C'est pourquoi tu dois avoir de l'expérience avec Dieu. Lorsque tu ne crois plus, c'est l'expérience, la victoire devant le lion, devant l'ours, qui va te permettre d'affronter Goliath. C'était à cause de cela que je ne sais pas si je ne sais pas. Je ne sais pas. Ah Jésus, le Père a têté Jésus. Ce n'est pas parce que ton cœur bat que Dieu ne fera pas le miracle. Des fois il y a des miracles qui se produisent mais ton cœur bat. Mais le miracle a lieu, pourquoi ? Parce que tu as obéi, tu as posé l'acte de la foi. Ils ont pris le pain et les poissons. J'aimerais vous dire que lorsque Jésus a rendu grâce, le pain ne s'est pas multiplié. Le pain s'est multiplié dans la distribution. C'est en distribuant maintenant que les pains, c'est... Et aussi la thé, et aussi la thé. Frère, sœur, jamais Dieu ne fera le miracle si tu ne distribues pas. Tu dois poser un acte de foi. Tu dois poser l'acte de foi où tu as peur et tu crames et tu t'attends à Dieu. Et tu dis, Seigneur, sur ta parole, je lance mon filet. Sur ta parole, je fais ce que tu m'as dit. Je sais qu'on risque de me taper. Mais je risque parce que celui qui ne risque pas ne verra rien. Je risque. Frère, sœur, pendant que tu distribueras, tu vivras la boulangerie de Dieu et la poissonnerie de Dieu. Si ça c'est dit en français, tu vivras que Dieu crée des poissons dans des poissons. Parce que qu'est-ce qui était arrivé ? Les pains qui étaient bénis étaient bombés d'autres pains. Et les poissons bénis contenaient maintenant d'autres poissons. Physiquement, ils étaient petits, mais spirituellement, ils étaient grands car ils contenaient le miracle. Ah, Jesus. Ce qui fait que quand on donnait un pain, il créait l'autre. On donne un pain, il fait sortir l'autre. Pourquoi ? Quand il était béni, en lui, il a été rempli d'autres pains. Ne néglige jamais le pain et les poissons bénis Ne néglige pas ça Lorsque Dieu t'a dit qu'il t'a béni Ne néglige pas ça En toi il y a toutes les choses Dont tu as besoin Lorsque Dieu dis à Abraham Je te bénis tu es le père d'une multitude Il était déjà Avant qu'Isaac ne soit Il était déjà Et lorsque il donne et il donne Dieu démontre aussi notre dimension Qu'il est le Dieu de la surabondance Qu'il est celui qui sait faire Infiniment et abondamment Au delà de tout ce qu'on pense Et on le demande Il en laisse en surabondance Pour les retours Dieu ne te donnera pas ce que tu veux Il te donnera au delà de ce que tu veux Il y a des hommes quand tu le chères Tu lui demandes un transport C'est 500 dollars Vrai ou faux ? Tu n'as pas le transport Tu n'as pas le transport Le transport a 10 mois Tu prends le transport 1000 dollars On a un avion Tu t'as dit Si un homme riche fait ainsi Dieu fait aussi ainsi Élie a demandé le feu sur l'autel Le feu a consumé l'autel Et a consumé l'eau qui était dans le trou sous l'autel Ton Dieu te donnera au delà de ce que tu penses Parce que c'est le Dieu de l'exagération C'est le Dieu de l'exagération Mais lorsqu'il te donnera au delà de ce que tu penses Ne tombe pas dans l'orgueil de jeter le reste des pains Mais il dit Gardez les restes Il ne faut pas gaspiller Après le miracle il ne faut pas gaspiller Il ne faut pas commencer à jouer avec le pain Parce que prochainement pour manger Ce ne sera pas par le miracle Ce sera par la provision Tu n'as pas compris Certains miracles sont conservés par l'intelligence Après que Dieu fait les choses surnaturellement Maintenant tu emploies ton intelligence Pour garder les choses surnaturelles Le feu sur l'autel était allumé miraculeusement Mais il était gardé intellectuellement Parce qu'il fallait le rallumer avec des nouveaux bois physiquement Dieu te roi Mais tu appliques aussi la sagesse Bonjour mon frère ça va Ce n'est pas le Saint-Esprit qui t'a salué C'est moi Mais quand je te salue Ton coeur s'ouvre pour que mon anxion te touche Ne tombe pas dans la suffisance Après le miracle et les prodiges Que le miracle ne te change pas Respecte toujours Ce que Dieu fait Ne jetez pas Respecte toujours ce que Dieu fait dans ta vie Tout homme qui a compris ce message Ne vivra pas que de miracles Il deviendra un homme de miracles Il deviendra un homme de prodiges Tu feras des prodiges et des miracles Parce que tu connais la pensée de Dieu Et tu peux l'appliquer sur la terre Et tu peux l'appliquer sur la terre Je t'ai la pensée de Dieu